La vague de réfugiés quittant l'Ukraine ne cesse de grandir. En seulement 10 jours, plus de 1,5 million d'Ukrainiens ont fui leur pays, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Il s'agit de la crise migratoire la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Environ 1 million de personnes se sont réfugiées en Pologne. Pour la plupart des femmes et des enfants, les hommes étant restés sur place pour combattre. Mais cette famille a plus de chances. Yevhen Shonomerdenko est ukrainien. Lorsque la guerre a éclaté dans son pays, il travaillait en Pologne. Ce n'est que 11 jours plus tard qu'il a pu retrouver sa femme et ses deux jeunes enfants qui ont fait tout le chemin de Kiev à la frontière polonaise. Pour l'heure, Yevhen ne sait pas s'il retournera en Ukraine, sa priorité étant de trouver un endroit sûr pour sa famille. Pour la plupart des réfugiés, traverser la frontière est un voyage vers l'inconnu. La Hongrie a jusqu'à présent vu arriver plus de 120 000 personnes qui sont contrôlées et enregistrées. Des bénévoles et des interprètes les attendent. Nous avons beaucoup pleuré. Les femmes ici pleurent avec nous. Elles sont très reconnaissantes pour chaque bouchée de nourriture, pour chaque drap ou serviette que nous pouvons leur donner. Des réfugiés ont également fui vers la Roumanie, la Slovaquie, la Moldavie et même la Russie.